bon les amis le plan d'aujourd'hui soulever le doc il ya un mec qui monte parking rouge en moto je lui vois oui ah le doc il est là à la place pour que j'ai pas vu en position et doc bonjour doc par rapport à l'affaire d'hybride salari un peu un peu sous pression non mais je comprends tout à fait comme de par hasard il est sous l'escalier donc forcément j'ai dû j'ai voulu savoir pourquoi il était là qui est pas encore toutes les preuves qui incrimine monsieur ça mais en fait si vous voulez j'ai témoin qui a dit qu'il avait vu monsieur ça là sur le parking pendant pendant un enlèvement donc forcément ça l'incrimine pas en fait bon je te braque je te prends ton arme ton téléphone ta radio tu dis plus rien justement un sac sur la tête c'est bien compris doc c'est bien compris ou pas comme ça on voulait rouler le black market c'est ça vous nous avez ramené d'où c'est c'est ça c'est à votre plan le seul homme sur terre avoir été mis cas ou par un trottoir nous sommes pas très contents monsieur frankstein 50 mille dollars incroyable ça c'est pour le coup d'âge dog mais la relation avec de la show est-elle véridique ou pas mais il n'y a pas de relation avec de la show bon sois-ci la médecin app pour les visites de pépéras et c'est bon bah il y en avait un ce soir mais vous avez 30 minutes de retard adieu doc les amis l'heure est grave brian hawk il est recherché avis de recherche interpol au travers du lspd recherche activement le fugitif dénommé brian hawk cette personne est recherchée pour homicide envers un représentant de l'état dans l'exercice de ses fonctions dangereuse et potentiellement armée toute preuve vérifiaire le permettant de le lspd frère là c'est là il est en interpol red notice c'est même pas la police normale c'est toutes les polices du monde qui le recherche et là il est rouge vous vous rappelez hoc quand il a fait des piu piu ah ouais il est trop fort voilà il est trop fait trop dans la merde là il est trop dans la merde là il a pris une intelligente il fait pas ça devant tout le monde tu vois ça dépend combien tu coûts on va négocier je sais pas qui se passe là c'est qui ces mecs là bon attends moi je vais récupérer déjà mon véhicule il y a de l'action ouais je suis livreur de pizza what the fuck c'est un ambulancier monsieur l'ambulancier vous allez bien bavure pour les cires bavure oh putain ohlala bavure il manque comme il respire alors fidélio qu'est ce que vous avez fait encore oui alors moi j'ai rien fait ça va mieux dites moi est ce que vous attendez mais j'ai demandé l'avis j'ai demandé un avis à une personnalité est ce que vous trouvez que tête de tête de poussin c'est un ultrajage en tête de poussin vous voulez un autre coup de taser monsieur vous montez dans la voiture tout de suite ça dépend ah non 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 arrêtez 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 si sa mère c'est une poule on est en manque de personnel là si sa mère c'est une poule bah allez bon courage avec lui ça faut lui ça faut lui demander what the fuck lui ah ouais d'accord vous voyez le message qui apparaît en bas à droite c'est c'est le psychopathe c'est le tueur en série celui-là qui a envoyé des messages à fleury et en fait il utilise un truc codé donc faut trouver la clé pour déchiffrer ses ses trucs bon bref moi faut que je vois est ce qu'il est au que tu sais tout ça je vais mettre dans un coin tranquille oui voiture rouge là bas là attendez alors d'hybride on doit se voir à rip ok watch ma biche camille salut il t'est rien arrivé non mais plus de nouvelles du doc ça va merci je vais appeler ok ouais j'suis le mec il est éclaté ici watch ma biche ouais ça va ou quoi je suis surpris je sais pas si t'as vu j'ai vu j'ai vu tu coûte combien tu coûte combien tu me donnes combien pour pas que je te balance là il y a les flux sur le parking central vas-y dis moi tu coûte combien ouais c'est la police vous cherchez ok il coûte combien combien il coûte 20 000 mille t'es où t'es où t'es où t'es où t'es où non je rigole je rigole j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu mais c'est quoi cette blague bah tu te rappelles les piou 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 mais ils ont rien ils vont te cuisiner ils vont te cuisiner mais tu lâches rien tu t'en bats les couilles de toute façon je vais aller les voir maintenant ok attends j'arrive t'es où t'es où tu veux être mon avocat non c'est de vos comico si tu veux dis viens tu seras mon avocat les autres ils sont où là avec moi là on a apparté mon vêtement de changer vas-y go je vais au comico direct va être mon avocat il va se faire soulever une skin mais ta mère n'a pas qu'il est mon pote là il va partir en taule alors le défendre pour un crime sur un agent je ne réagirai pas dessus what the fuck mais attend tout c'est un tout citoyen a droit à un avocat mais la ballade madriga voilà ok je suis en service si besoin à eux qui m'appelle allo je vais te proposer un truc à lui c'est riche ou qu'on chope un flic et qu'on le cuisine on lui pose des questions savoir qu'est ce qui est à ta 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 je suis dans le comico rappelle moi quand t'as fini ouais c'est bon c'est bon ouais ouais vas-y redis moi ton plan de génie la fois que tu mets son parleur ou quoi pourquoi comment ça n'est pas frère tu me demandes à la manche côté rien je tourne en bouisson je suis seul dans la voiture maintenant mais comment ça tu veux choper un flic frère c'est déjà recherché et tu veux choper un flic pour les poser des questions sur toi ils vont faire le lien direct rouillant seulement il faut essayer de travailler ça mais le truc c'est quoi c'est que quelle information tu voudrais avoir tu te présentes directement au flic et tous les infos tu les auras le problème c'est que en fait ce qu'ils se disent rien sur le truc c'est que moi ce que je comprends pas c'est qu'ils disent ils disent que je suis déjà jugé il n'y a jamais eu de l'avocat apparemment l'avocat et enfin madriga va pas laisser d'avocat te défendre je passe ta vue d'un silva il a voulu défendre parce que tu sais il a quitté l'ambulance lsms maintenant il veut défendre madriga l'a dit ah non pas besoin tentative de meurs fin homicide volontaire sur un agent de police non je ne serai personne donc là en fait j'allais appeler madriga et voir cette histoire avec lui tu vois c'est pas mon frère mais moi moi ce que je comprends pas c'est que tu vois j'ai l'impression que on va m'accuser à tort c'est que je leur demande des preuves ils en auront pas et voilà tu vois c'est quoi je vais pas te mentir si c'est pour que je me jette dans la gueule du loup je peux même pas me expliquer ou avoir la raison et qu'au final moi je suis des lieux il se passe quoi là s'il te plaît explique moi qu'est ce qui se passe la personne à terre la pauvre dame oui je l'ai vu je l'ai vu mais putain mais en plus c'est mamba c'est l'ambulance et mamie mais qu'est ce qui t'arrive toi t'es ambulance et non mais je voulais juste lui je voulais enlever la bouteille de bière qu'elle avait dans la main mais t'es sensé était censé protéger et servir les gens pas les défoncer je voulais juste lui enlever mais elle était bourrée sur la voie publique elle allait se faire c'est toi qui est bourré alors elle fait un test d'ascol d'alcoolymie à mamba ça va pas mais non mais non je vais pas faire un test ah bah si il faut je suis pas bourré je t'ai croisé une première fois sur le parking central tu foutais la merde ouais j'ai appris j'ai appris t'arrives quoi toi vous faites là vous êtes pas censé être en cellule je m'en occupe je m'en occupe eh fidélio il y aurait même un qu'on se parle juste toi et moi affirmative mon vqd est là mais on va aller au commissariat non non avant il y a les murs ont des oreilles d'accord 36 je voulais mettre l'amende de 300 dollars progression mineure ah ouais j'ai pas mis non si si il l'a mis il l'a mis et bah putain c'est y'a que des fous ce sort ou quoi ouais fidélio en fait je voulais te parler par rapport à j'ai vu l'annonce tu sais concernant oak oui tu peux m'en dire un peu plus là parce que là j'ai eu au téléphone tu vois et bah en fait il s'interroge genre est ce que vous avez des preuves contre lui enfin qu'est ce qui se passe en fait concrètement quoi parce que vraiment il comprend pas il aimerait bien en fait se rendre mais le problème c'est que il a l'impression en fait que lui s'il se rend bah il va se faire accuser à tort et il va prendre bah il va prendre perpète en fait sur un crime qu'il n'a pas commis bah oui je m'en doute mais c'est capitaine fait ça c'est qu'il fait pas ça sans preuve nous connaissons bah je suis d'accord mais mais quand même quoi je veux dire pourquoi pourquoi réagir que maintenant je sais pas moi tu vois c'est bizarre après je sais que lui il est pas souvent en ville et comme par hasard quand il revient en ville il veut faire il veut faire du sale quoi ouais c'est mais connaissant capitaine vous avez vous avez des infos par rapport à ça ou pas parce que vous pensez qu'ils ont des preuves tangibles contre ça parce que je vous dis qu'il est pas bien parce qu'il se dit mais attends mais j'ai rien fait du tout je comprends pas de quoi il m'accuse on vous expliquez ça le capitaine ça va faire un mois après ce qu'il travaille dessus ah ouais presque tous les jours d'accord vous inquiétez pas qu'il a les preuves qu'il faut ok et concernant la rémunération sur brian oak elle est de combien parce que je me rappelle encore fidélio d'où mes pauli tu m'as bien grugé j'ai pratiquement rien touché mais c'est pas moi fallait voir ça le capitaine ah ouais mais capitaine il est jamais là et du coup pour parler à l'eau qu'est-ce que vous pouvez poser la question pas au capitaine de combien la récompense c'est ma tiche lui montre à tout de suite alors alors je voyais d'un silva qui est en plus de le problème c'est que il essaye de de défendre hoc et même madriga en fait il veut pas alors que tout citoyen a droit à droit à avoir un avocat ça que je comprends pas mais là même même par rapport à ça il veut pas quoi c'est de l'acharnement j'ai l'impression quoi je vous attendais pas ici c'est étrange mais je relis le twitter pour voir ce qui s'est passé un peu le défendre pour un crime c'est vrai que là s'il ya des preuves qui sont solides l'avocat malheureusement il pourra pas faire grand chose mais c'est ça un truc que j'aimerais savoir justement bah à quel moment même si les preuves sont solides je suis désolé à moins d'avoir été pris sur le fait ou avoir des caméras ou des témoins à charge qui est vu effectivement je sais pas moi la personne en question son visage etc quelles sont les preuves solides en fait ça j'aimerais pas savoir à quel moment peut pas avoir on peut pas avoir d'avocat ça veut dire en gros il va pas le cuisiner il va le prendre il va le mettre direct en prison il y aura plus y aura pas de jugement en fait il y aura pas de justice c'est ça va être ça va être au bûcher et puis on n'en parle plus quoi je pense quand même qu'il y aura peut-être une discussion avant je pense pas que le capitaine va se permettre de prendre monsieur hoc et de l'emmener directement au fédéral sans explication bah j'ai l'impression parce qu'il a pas droit d'avocat donc à quel moment on peut on peut se permettre en fait de de choper un gars et de lui parler enfin juste lui expliquer pourquoi il va être en taule alors ça veut dire qu'il va même pas lui laisser l'occasion en fait de s'expliquer il va juste dire bah écoute voilà pourquoi tu vas aller en fédéral tatata et on n'en parle plus alors que l'avocat lui au contraire il pourra il pourra très bien il pourra très bien contre carré un petit peu les arguments et les preuves s'il y en a du capitaine quoi donc ouais je comprends pas mais sinon concernant la récompense est toujours pas répondu parce que là on parle même pas d'un avis de recherche de la l'espidi c'est interpol on est d'accord ça c'est encore plus grave ouais c'est ça donc c'est encore au dessus de l'espidi c'est vraiment que c'est du solide ok ok bah écoutez attendez je vais l'appeler on s'y répond alors ouais alors comment ça ça passe à suite dégoûter frères c'est pas ce que je vais faire là bas bas là je suis avec fidélio si tu viens de parler mes frères qu'est-ce tu veux que j'ai pas un frère si tout à l'heure je sais lui parler et avait moyen de rien dire et là parce que je vois ce que madriga dit c'est juste en fait je ne peux même pas me défendre on va te choper c'est même fidélio comprend pas et du vois c'est bizarre pourquoi pourquoi pas d'avocat pourquoi pas d'explication bah c'est je sais pas bon au pire c'est quoi je vais je vais appeler madriga et je vais essayer d'avoir une entrevue avec lui et puis je serai au courant ok c'est bah coûte ce que je te propose c'est bien radio comme ça au moins j'entends tout ce que tu dis tu vois vas-y ça marche au capot si on fait comme ça moi j'ai un pli suivi déjà vas-y ça marche vas-y regarde ouais il comprend pas je pense que le mieux je vais essayer de est-ce que vous pouvez contacter captain madriga et voir si je peux avoir une entrevue avec lui s'il vous plaît oui merci mais qui m'appelle qu'est ce qu'elle veut ouais camille ça va quoi et toi ouais tranquille dis moi c'est vrai tu avais vu le doc ces deux derniers jours ou pas oui le doc je l'ai vu avant hier on a eu un rendez vous on a discuté un petit peu de tout et de rien et puis après il m'a dit qu'il devait qu'il devait y aller parce qu'il avait une intervention et voilà quoi pourquoi bah écoute on a pas de noël de lui depuis deux trois jours là bah il m'a dit qu'en fait il m'avait dit qu'il m'avait parlé vite fait de sa tante dans le nord qui était un petit peu malade et commençait à perdre la boule donc bah peut-être que peut-être qu'elle est morte qu'il a gesté à l'enterrement peut-être qu'il a dû l'assister peut-être que je sais pas mais en tout cas il m'en a parlé brièvement plusieurs fois d'ailleurs lors de notre entrevue donc après je sais pas peut-être que va rappeler au pire ou laisse le message peut-être qu'il va très bon dans un email j'ai essayé mais je vois ça répond pas donc c'est bizarre d'accord ok bah non j'ai pas plus de nouvelles par rapport à ça je n'ai pas contacté aujourd'hui je te dis la vérité parce qu'on n'avait pas de rendez vous de prévu en particulier et donc voilà moi je suis plus préoccupé par l'affaire de brian hawk je passe t'as vu sur le twitter de la ville là et c'est pas que ça clash mais bon il est recherché quoi par interpol là on parle plus de la police mais de la police des polices quoi après quoi on n'en sait rien apparemment il serait accusé de meurtre de homicides sur représentant de l'ordre genre en gros il aurait buté un flic quoi ouais elle est chaud lui ouais bah ouais je sais pas donc là je vais avoir une entrevue avec le capitaine madrigan pour voir un petit peu bas ce qu'il en est parce qu'apparemment il a même pas droit d'un avocat donc c'est nappe oui oulala ouais donc dans tous les cas je te regardera au courant tu vois ouais si t'as besoin je suis en service un vas-y ça marche pas de soucis écoute merci on s'est en courant camille ça marche bisous bisous excusez moi j'ai dit pas de soucis et du coup avec madrigan vous avez pu avoir une réponse ou pas négatif il répond pas à ses mails et personne à qui en service actuellement à son numéro ah d'accord vous pensez qu'il a quitté la ville non non c'est pour la radio il est nul d'accord 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 je vous dépose ici merci à vous mais merci à vous surtout on est en contact si jamais des nouvelles par rapport à madrigan merci je tue en courant d'accord merci bien ouais c'est tout le gars et lui ce que je vais faire je vais appeler le capitaine madriga directement aussi négoissante lui oui capte le madriga comment allez vous allez vous écoutez super enfin super oui et non parce que j'ai vu pour pour braille ok et qu'est ce qui se passe en fait concrètement ah bah ça j'ai pas à vous le dire monsieur apriot bah un peu parce qu'on va dire que qu'à partir de maintenant je vais être un petit peu l'intermédiaire entre entre moi et entre vous et on quoi parce que bah il n'est pas très content en vérité de quoi vous l'accusez quelles sont vos preuves cet avocat monsieur apriot écoutez il se trouve que j'ai fait cinq ans de droit oui ramener votre votre dossier du coup ah non je peux vous ramener mon petit tablée d'avocat si vous voulez ma petite ma petite jupe ma petite ma petite poche non mais du coup honnêtement madriga est ce qu'on pourra avoir une entrevue juste vous et moi pour parler du dossier ok ça vous dérange pas je vais regarder si vous êtes bien peut-être à défendre monsieur ok puis ensuite je vais faire la demande auprès du gouvernement pour vérifier votre dossier et ensuite auquel cas nous pouvons vérifier ça effectivement non mais le problème en fait c'est que c'est pas question que je veux défendre ok si j'ai envie de comprendre en fait quelles sont les raisons qui vous ont qui vous ont poussé en fait à penser qu'il est coupable parce que je suis quand même l'un de ses meilleurs l'un de ses meilleurs amis si ce n'est son meilleur ami et je vous dis honnêtement là il comprend pas j'ai l'impression que c'est un petit peu de l'acharnement parce que vous ne c'est même pas se défendre en fait avec un avocat donc pourquoi qu'est ce qui se passe vous l'emmener au bûcher directement il n'y a pas du 6 en fait dans cette ville vous vous absentez pendant vous attendez pendant un mois et quand vous revenez vous voulez mettre tout le monde au bûcher faudra s'expliquer à un moment donné il ya des choses plus grave j'ai l'impression qu'il se passe en ville faudrait que moi que je m'explique monsieur aprio changer de ton rapidement ah non je changerai pas de ton parce que je suis un petit peu énervé quand même ah oui moi aussi je vous conseille de changer de ton monsieur aprio non mais je vais pas changer de ton parce que là j'ai l'impression que c'est de l'acharnement à quel moment à quel moment un citoyen n'a pas besoin il a raccroché le fils de pute autrefois je le mets un coup de pression ouais bah après la cheville quasi de là bah ouais attend à quel moment à quel moment genre il te laisse pas avoir l'avocat la craquée louco tu vois j'ai parlé à fidélio il m'a dit qu'il me tenait au courant s'il avait d'autres informations tu vois tout ce qu'il me dit c'est que genre le madriga là ça fait un mois apparemment qu'il est penché sur ton dossier et ouais depuis un mois tu vois et voilà je vais mettre un coup de pression je suis pas content et me dit non tu as changé ton je change pas ton ça va pas quoi à quel moment c'est pas besoin d'avocat tu vois et m'a raccroché le fils de pute donc je lui dis bah donnez moi une entrevue au moins qu'on puisse discuter il me dit ah vous êtes avocat je fais bah ouais j'ai fait 50 droits et m'a dit ah bah je vais réussir auprès du gouvernement j'ai pas verris je m'en bats les couilles tu vois et voilà quoi non mais c'est bizarre j'ai l'impression que c'est plus c'est plus un règlement de compte que que comment dirais-je une affaire en fait l'amblin entre guillemets parce que bon les flics forcément c'est un métier dangereux forcément il y en a qui tombe tous les jours mais c'est pas pour autant qu'on va en faire une priorité tu vois il ya des choses plus grave qui arrive en ville tu vois un flic ça arrive qui me reste comme un pompier comme n'importe quel métier tu vois mais de là à porter préjudice sur un gars et sur quelqu'un sur un citoyen lambda en plus explique tu vois genre ça n'a aucun sens tu vois il pourrait vraiment comprendre ça tu vois mais j'ai l'impression que il est borné tu vois il est borné je suis comme moi il commence à me manquer le capitaine gauthier en vérité bah écoute moi je peux pas te mentir jour là tu vois on faisait bien attention à à pas envoyer de pause ou des trucs comme ça tu vois genre je sais rien mais je sais pas moi je veux qu'il ya une justice faut qu'il soit équitable faut pas commencer à dire ouais toi je te convoque je vais t'expliquer pourquoi tu veux l'emprison et j'étais en prison ça n'a aucun sens sur et même je vois et auquel cas les gens et même genre tatada sylvain qui veut se proposer en tant qu'avocat le mec il dit non à quel moment toi capitaine de police tu dis non t'es quitté juge t'es qui ça n'a aucun sens tu vois et tu vois là il n'est pas été intelligent tu sais pourquoi parce que limite même s'il voulait pas il aurait dû me dire ouais ok pas de soucis mais ça vient et tout le monde réagit en vérité tout le monde dans la ville tout le monde c'est pas dans le plaisir le soutien tu vois mais gros mais je te promets je suis là on dit il est jugé déjà on t'emmène au bûcher quoi directement quoi c'est n'importe quoi je récupère juste mon bébé il est à gauche la bouche à oui de la meuf attendez vous y est une nouvelle guérie d'irrir mademoiselle chavez bonsoir monsieur bah bonjour plus tôt il ya tonyo il ya tonyo tonyo arrive il est où amener c'est mon frère c'est tonyo effectivement tonyo son frère ok tonyo tonyo ben effet apparemment un frère de china qui arrive qui s'appelle tonyo il m'a parlé tout à l'heure il m'a demandé il a un accent il m'a demandé mais je crois que c'est celui qui a dit non non c'est pas lui il ya ouais mais vous voulez qu'on aille où là attend camille j'ai l'impression d'être suivi par des motocross ou sportif depuis tout à l'heure what the fuck apparemment elle est suivie la camille là ouais tout à l'heure elle m'envoie un message en me disant ça ok attends je veux dire t'es où vous voulez qu'on aille voir hôque ou pas ouais ouais il est où attend on va aller voir camille elle est juste là ouvrez les yeux ouais camille ouais camille oui ouais qu'est ce qui se passe alors je sais pas ça fait deux fois qu'il y a une moto c'est qui description d'individu à la suite manteau rouge qui dit pas de bêtises ok c'est une hélène moto je n'ai vu avec une moto maillot jaune ok donc maintenant toujours elle autre avec une sportive un peu comme la mienne vous qui sait je vois qui c'est c'est qui c'est qui tu vois qui c'est ce qu'il s'appelle c'est c'est qui je sais pas mais tout à l'heure et nous chercher à nous aussi pourquoi j'aurai écouté ce qu'on disait en fait ok bah lui on va le soulever on va savoir pourquoi il me suit j'ai pris une photo bien en cas où vas-y envoie-la moi par email à l'heure je l'ai vu à côté d'un véhicule en fait l'essayé d'écouter ce qu'on disait les gens étaient sur son téléphone bah la prochaine fois la prochaine fois on le soulève et puis c'est tout c'est quoi c'est un mec c'est une meuf c'est quoi prochaine fois prochaine fois tu t'arrêtes et s'il s'arrête tu nous vois directement la position et puis on vient le soulever ok ça marche ok c'est des fous ou quoi mèche c'est pas le psychopathe qui t'envoie des messages j'en sais rien il m'a dit tout à fait mais j'ai pas compris pourquoi tout à fait il t'a dit ah ouais il y a eu ce mec il a dit un psychopathe qui arrive en ville ouais ouais il y a un psychopathe il envoie des messages à camille et tout camille tu nous tiens au courant s'il y a des gens qui te menacent tu me dis ouais ça marche hé attend le doc la dernière fois il m'a dit qu'il t'a donné une hachette c'est vrai euh oui oui ok bah écoute la prochaine fois que le mec il tue tu descends tu me écoutes de hachette et puis c'est réglé après tu me passes la hachette j'avais besoin bon on va demander à ou qui est où ? à moi qui veux pas aller nous voir parce que il est parano non ? il est parano là en ce moment hok ou pas ? ouais ah ouais il est en panique là par rapport à ça wesh la porte elle est... ah voilà c'est bon euh... arrière non non faut que tu sais taille euh... tu la fermes regarde la moto passe à droite à droite à droite c'est lui c'est lui c'est lui la tête d'homme c'est lui c'est moi maio jaune et tout on se masque ? masquez vous masquez vous masquez vous arrête toi arrête toi au pur... tire les pneus arrêtes toi arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi arrête, arrête toi arrête toi arrête toi tu vas monter dans la voiture dépêche ça Fuis du motif, monte dans la voiture, monte dans la voiture, vite ! Et t'as un flingue sur la tête, ok ? Tu bouges pas ! J'te braque ! C'est quoi ton nom ? Attends, j'te prends ton téléphone et ta radio ! C'est Gino ! Mais t'es sérieux ? Qu'est-ce tu fous, putain, mais les cons, lui ! Mais t'es sérieux, là ? Mais attends, attends, je t'explique, je vous explique, je vous explique ! Attends, attends, on mène-le dans un coin, là ! Comme ça, c'est Gino, hein, pourquoi tu nous fuis ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais je vous suis pas, attends, je t'explique, je vous explique... Pourquoi tu nous fuis, alors ? J'ai suivi Camille, là ? Non, la tête de ma mère, que je suis personne. Je suis absolument personne, je t'explique ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de vendre la weed, comme d'hab, tu connais, j'ai bris, je fais que ça, moi. Et il n'y a pas de condé, elle est à 15 balles, la weed, ça me casse les couilles. Du coup, je suis allé devant le comico, je faisais que de leur faire des fucks. Va voir, sur le Twitter, y a quelqu'un qui a mis un message, je faisais que de les chauffer pour qu'ils se mettent en service et qu'il y ait un max de condé pour que je puisse vendre. Je te jure que c'est ça, la vie de ma mère, qu'il n'y a rien à voir avec vous, je ne vous suivais pas ou quoi que ce soit. Et Camille, non plus. Je m'arrête tes conneries, dis-nous que c'est toi ! Je savais pas, frère, mais moi, je savais pas, je vous vois cagouler, je savais pas que c'était toi. Mais fais flipper ! Putain, mais toi, tu veux mourir ? Rien à voir avec vous, les gars. Bah ouais, mais déjà une balle dans la joue, j'en ai repris une dans la jambe, frère. Putain, plus jamais tu fais des trucs comme ça, frère ! Bah ouais, ouais, je savais pas, je savais pas que c'était vous. Qu'ils sont en crosse et qui suivent Camille, tu vois, en ambulance, ils sont en crosse, ils ont un manteau rouge, enfin un habit rouge, donc si t'as des infos par rapport à ça, tu nous dis ok ? C'était pas toi ça, non ? C'était toi ou pas ça ? Bah non, tu me connais, moi je suis toujours habillé comme ça quand je suis en moto. Et attends, t'en répètes vite fait, ils étaient habillés comment ? En rouge, en crosse rouge, ouais, blouson rouge, un truc comme ça, tu vois. Parce que moi, j'ai un gars avec moi qui est pas en 100 chaises rouges, mais tu sais, la moto qui coûte 6 000 balles à peu près là. Non, bah demande... Une rouge aussi, mais il était pas habillé en rouge par contre. Demande-lui, demande-lui s'il a suivi... Mais ça c'est mon collègue. Parce que Camille, elle est où ? Elle a besoin d'aide encore elle ? Non, elle est en service, tu vois, mais elle est en panique, tu vois, parce qu'il y a un mec qui lui envoie des messages, ensuite elle se fait suivre par deux mecs en motocross, tu vois, donc... Parce que moi, je l'ai appelé tout à l'heure Camille, je l'ai eu au téléphone, et elle m'a dit, le mec, il lui a envoyé un message il y a 3 jours, et elle a pas eu de nouvelles encore. Ouais, non, il lui a envoyé un message tout à l'heure, non ? Non, non, il lui a envoyé un message tout à l'heure, non ? Ah ouais... Putain... Eh, eh, dis-moi, t'as vu l'annonce par rapport à Oak et tout ? Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, là, ça s'embrouille sur le putain. Ouais, je l'apprends, je l'ai fait. T'as intéressé, t'as intéressé ou quoi ? Je m'en bats les couilles, frère, je sais même pas qui c'est, Oak. Je l'ai jamais vu, Oak. Comment ça, tu sais pas qui c'est ? Moi, à part toi et Gibril, je connais que toi et Gibril, moi. J'ai vu personne d'autre, même lui, je le connais pas. Ok. Eh, plus jamais tu nous suis, hein, ou si tu nous suis, tu nous dis, tu envoies... Ouais, mais je... Ouais, vas-y, mais je vous suivais pas, vous. J'étais en train de suivre, j'étais en train de m'aider avec le flic. Regarde bien le véhicule, regarde bien le véhicule, c'est le nôtre. Ouais, vas-y, t'inquiète. Bah, regarde bien la tenue. Bah, frère, tu peux changer la tenue, hein. Ouais, je sais pas. Claire en moto, il est comme ça, lui. Ouais, non, mais je suis tout le temps comme ça, frère, quand je suis en moto. Allez, vas-y, ça marche. Parce qu'ils savent pas que c'est moi, les flics. Vas-y, tranquille. Vas-y, bah, faites gaffe à vous, si vous avez besoin pour, je sais pas quoi, pour Camille ou quoi, tu me dis, hein. Vas-y, ça marche. Eh, désolé, hein, pour la petite frayard, hein. Non, bah, grosse frayard, mais t'inquiète, ça va aller. Vas-y, les gars. Ah, c'est la position de Freddy. On l'a démonté, mes skin. Il repart comme une fleur, comme s'il avait rien. Eh, t'as tiré sur qui, toi, Ben ? Sur un mec, sur un mec. J'ai tiré sur un mec qui venait nous tirer dessus. T'as failli me mettre une balle, moi ? Voilà, putain, mon capot, un pack de balle. Vas-y, je t'ai mis la position de Hawk. Madriga, voilà, il voulait faire le fou tout à l'heure. Moi, j'ai commencé à l'apprécier, mais alors, ça va pas se passer comme ça, hein. Frère, il a fait quoi ? Ouais, baisse d'un ton, baisse d'un ton. Je suis pas ton gosse, frère, je baisse pas d'un ton. Il a raccroché, hein. Frère, tu lui as fait quoi, toi ? Rien, je me suis prêt à la tête écoulée par rapport à Hawk. Je lui dis, attends, mais d'où il a pas besoin d'avocat ? C'est quoi, c'est de l'acharnement ? Ah, moi, vous êtes pas en ville, vous venez, vous commencez à faire le cow-boy, ça va pas ou quoi ? Frère, en plus, on chope Madriga, en lieu de joie, on lève toutes les plaintes qu'il y a sur Hawk et c'est tout, frère. Non, non, on chope Madriga, on lui met une balle dans la tête. Ça va être simple. Pourquoi ? On peut pas ? Frère, comme ça, il peut pas, wesh. Il veut choper Hawk où il a aucun truc. Le mec, il a rien. Des soupçons, tu mets pas quelqu'un en taux, là, avec des soupçons ? Madriga, il fait trop le fou, là. Il va se cacher, Madriga. Lui, il oublie que son papa, c'est Adama, hein. Voilà. Madriga, je l'ai connu, il était simple, simple brigadier, frère. Je sais pas qui l'a sucé pour monter, mais ça se passe pas comme ça, ici, hein. Et là, c'est personne, frère. Quand je suis arrivé, il était encore brigadier, frère, et d'un coup, il est passé capitaine. Voilà. Les magouilles. Les capitaines, ils ont disparu, en fait. Normalement, c'est même pas lui, le capitaine. On le voit avec El Chapeau, et compagnie, sur des photos. Mais frère, c'est un remplaçant, frère. C'est même pas un capitaine, c'est un remplaçant. Il vient, et il parle de faut nettoyer le déchet. Bah, nettoie déjà ta merde, que t'as au cul. Après, on verra pour le reste. D'où tu traînes avec El Chapeau, déjà ? D'où tu traînes avec El Chapeau, déjà ? Donc, le plan, là, c'est Chopin Madriga. Ouais. Fidielo, il est cool, hein. Fidielo, j'étais tout à l'heure avec lui solo. Ouais, non, Oscar. Oscar, je l'aime bien. Non, lui, je l'aime bien. Il m'a pas pris la tête, tu vois. Ouais, il m'a bien parlé. Non, Barthez, c'est un bon. Pas de manque de respect ni rien. Il m'a pas pris de haut ni rien, tu vois. Faut aller voir les keufs, là, mais j'ai pas pu, j'ai un petit problème. Oh, qui m'appelle, attends. Ouais, allo ? Ouais, on arrive ? Euh, dis-moi, tu saurais me fournir un rendez-vous avec le mec, là, El Chapeau. Tu veux avoir rendez-vous avec El Chapeau ? Eh, la dernière fois, c'est toi qui l'as contacté. WTF ? Pourquoi tu veux avoir rendez-vous avec lui ? Tu veux discuter, voir qu'est-ce qu'il pourrait proposer. Frère, il veut de l'argent, lui, hein. Tu verras, mais comme je t'ai dit, il faudrait juste que tu m'organises un rendez-vous avec lui. Ok, mais attends, on arrive, on discute, ça, ok ? Wesh, il veut discuter avec El Chapeau, il est fou, quoi. Petite pour sa défense. Eh, frère, il faut de l'argent. El Chapeau, il travaille pas pour les restos du coeur, hein. El Chapeau, la dernière fois, un flingue, 15 000 dollars. Il a craqué, lui. Il est où ? Je sais pas, qu'il est en mode de cette position. Tu veux monter, il est où ? Tu restes en crosse ? Je vais pas te mentir, s'il y a des flics, j'ai pas envie de vous mêler, tout ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, tu veux qu'on se parle où ? Sauf qu'ils ont plus de chances de me choper en voiture qu'en moto, tu vois. Tu veux qu'on se parle où ? Ouais, ouais. Viens, viens, tout du coup, viens, viens. Tranquille, allez, je te suis. Tu vas où, là ? J'ai un droit tranquille, si tu veux. Non, c'est bon, là. On est bien, là. Une cascade ? Ouais, vas-y, au calme. On va au-dessous de l'arbre, là. Attends, Camille, il m'appelle. Ouais, Camille ? Ouais, Dick, j'ai un truc très bizarre, là. T'as quoi ? J'ai un truc bizarre, là. T'as un truc bizarre, là ? T'as Gino ? Il vient de m'appeler, là. Ouais, ouais. Non, mais c'est normal. Gino, on l'a soulevé. Parce qu'on pensait qu'il te suivait. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était lui. Est-ce que j'allais te dire ? Mais c'est bizarre qu'il soit en jaune, alors qu'il y a un mec en jaune qui me suit, là ? Non, non, mais apparemment, c'est pas lui. En fait, lui, il traîne juste en ville pour attirer le maximum de flics pour pouvoir vendre sa weed plus cher, en fait. Ok, donc ça veut dire qu'il y aurait deux mecs en jaune qui se baladent, donc lui et l'autre, voilà. Ouais, on lui a dit s'il croise un autre mec en jaune qui nous fascine, comme ça, on vient le soulever, tu vois. Ok, ok, ça mâche. Bon bah, je fais gaffe. Vas-y, fais gaffe, un bisou. Ouais, tout à l'heure, je parlais avec Fidelio. Bon, lui, il est cool, hein, tu vois. Même lui, il comprend pas comment est-ce que t'as pas le droit d'avoir un avocat, etc, etc. Et ensuite, j'ai appelé Madriga directement. Et je dis, ouais, je voulais parler par rapport à... Bah, de toute façon, t'as entendu au téléphone, hein. Rien, il a pas voulu savoir, non, pas d'avocat, je sais pas quoi. Et après, bah, c'est monté... Tu sais, j'ai changé de ton un petit peu avec lui, je commence à lui foutre la pression. Il a raccroché, le fils de pute. Bah, tu vois, je change de ton, tu vas faire quoi, je change de ton, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a fait tout ! Ah, je sais. Il a raccroché au calme. Allo ? Donc du coup, je vais essayer de le rappeler et voir, en fait, bah, comment faire, tu vois. Et c'est quoi ton plan avec El Chapo, Habibi ? Bah, c'est pas, je vais essayer de voir avec lui qu'est-ce qu'il pourrait proposer, une aide ou quelque chose comme ça. Euh... Le problème, c'est que, tu vois, Madriga, on l'a vu en compagnie d'El Chapo, tu vois, sur une photo. Tu te rappelles ou pas ? Soit 10 ans, ça serait une mise en scène. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Ça se trouve, il trempe vraiment avec lui, tu vois. On sait pas, en vérité, tu vois. Ouais. Donc, Madriga, lui, il commence à dire, ouais, je vais nettoyer la ville, mais nettoie déjà ton cul, tu vois. Il est pas propre, tu vois, donc à quel moment tu peux te permettre des jugements de valeur sur des citoyens ? T'as des soupçons sur quelqu'un ? Et au lieu de l'interroger et de lui donner une chance, en fait, tout simplement, de se défendre, non, non, directement, on le met au bûcher et on le brûle devant tout le monde. Mais t'as craqué, Toko ? Ouais, j'ai pas compris, moi, non plus. Ouais. Attends, je vais le rappeler. Ouais, action. Sincèrement, j'aimerais te poser une question. Vas-y. Sincèrement. Vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ? Par rapport à quoi ? Frère, c'est neb. Bah, par rapport à ça, c'est neb. Parce que moi-même, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui m'accuse, tu vois, mais... Lapin, ça se trouve, ça se trouve, c'est une top. Range ton arme, toi, tu vas faire une bêtise. C'est une top, ça se trouve. Si j'ai meillé du coup, gars. Euh... Qu'est-ce que j'en pense ? Moi, j'en pense que... Moi, 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 ce que je comprends pas, c'est que... What the fuck ? Moi, ce que j'en pense, c'est que, bizarrement, à quel moment tu peux te permettre de te comporter comme ça déjà avec un ex-collègue, ex-flic, et d'avoir des soupçons... Qui est censé pourrait faire ça, et dans quel but ? Et puis, même si c'était le cas, au moins, te laisser une chance, en fait, de te défendre, tu vois. Là, c'est non, on t'attrape, on t'explique pourquoi tu vas aller en prison, et allez, salut, bon courage. Mais ça n'a aucun sens. Ouais. Après, tu vois, moi, je te cache pas. Mais en fait, c'est quoi les preuves, en fait, qu'ils ont sur lui ? Moi, le truc, c'est que j'ai pas envie de vous attirer des soucis, tu vois. Ah, frère, nous, frère, on est dedans, on est dedans. Non, t'es fou, frère, t'es dans la merde, on est dans la merde. Moi, je m'en bats les couilles, hein. On est là, frère. Non, mais de toute façon, c'est très bien. Jamais, moi, jamais, je vous ferais tirer vers le bas, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai aucune raison de... Ok, bah allez, bon courage, on se capte, un charme, là. Ouais, c'est Marie-Côme, à la prochaine. Ouais, bah arrête de faire le mec. Arrête de faire le mec, alors. Non, mais... Frère, dis-toi, dis-toi que t'es dans la merde, on est dans la merde. Non, mais c'est pas une question que vous êtes dans la merde ou quoi, parce que... Même moi, je comprends pas pourquoi ils ont des trucs contre moi, alors que je te dis, toi, là, ils ont rien. Et demain, ils peuvent te dire, ah bah demain, tu vas aller en fédéral comme ça. Ouais. Mais moi, j'avais un plan, c'était soit de soulever Fidelio et d'avoir des informations, sauf que j'ai pas eu besoin de le faire, en fait, je l'ai... Attends, dis-nous, il m'appelle. Ouais, dis-nous. Ouais. J'ai peut-être votre gars, là, j'ai un collègue à moi qui vient me voir une sandwich rouge. Un mec qui est rentré dans un magasin, il était habillé en rouge et il est ressorti en blanc. Donc là, il m'envoyait le pouce, je vais là-bas, mais je sais pas, j'ai pas plus d'infos, tu vois. Attends, t'as vu un mec qui était habillé en rouge, qui est cherché dans un magasin, il est ressorti en blanc, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il est en chasse rouge. C'est la seule info que j'ai là. Et bah, essaye de faire copain-copain avec lui, et essaye de voir... Ouais, vas-y, vas-y, c'est toi, vas-y. Vas-y, tiens-moi quoi. C'est les mecs qui suivent Camille, tu vois. Mais du coup, moi, ce que je disais, j'avais un plan, donc c'était de soulever un flic. Mais le truc, c'est que, bah, ça sert à rien, parce que Fidelio, il est sympa, il m'a pas manqué de respect, il m'a donné des infos. Et en fait, il en a pas d'infos. Il y a que Madriga, en fait, qui a l'info. Donc, s'il y a quelqu'un à le soulever, en vérité, c'est Madriga, hein. Ah ouais. Et le problème, c'est que... Le problème, c'est que, bah, attends, je vais rappeler Madriga. Le problème, c'est que, je vais dire un truc. En fait, c'est explique. Non, mais c'est explique avant de l'appeler Madriga. Le souci, c'est que, tu vas soulever Madriga, tu vois. Ouais. Tu vas lui poser des questions, mais il va savoir d'en fait ce que c'est nous, parce qu'il y a qui, comme par hasard, il y a qui est intéressé de savoir exactement ces informations précises. Bah attends, je vais l'appeler. Je vais juste demander une entrevue. Non, c'est une simple entrevue, tu vois. Ouais, mais en le soulevant, d'accord, y a pas de problème. Mais en le soulevant, bah, il va dire, ok, il va nous dire c'est quoi, mais je comprends pas. Enfin, je veux dire, on va dire, enfin, qu'il se trompe, ou peut-être qu'il va nous dire des trucs vrais, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ouais. Ouais, je vais lui mettre une balle dans la tête parce qu'il essaie de m'arrêter, c'est ça ? Il répond pas, bizarrement. Eh bah putain, le capitaine de police, ça a bien changé, hein. Le mec, il vient une seule fois dans le mois, il veut te faire tomber un ex-collègue. Mais c'est ça, en fait, ce que je crois pas, c'est qu'on le voit jamais, et je te dis, tu vois, s'il veut faire le Batman en mode... Attends, ok, moi j'ai une question. Moi j'ai une question, ok. Est-ce que tu penses, d'après le gouvernement, est-ce que ça serait possible, en fait, de lui mettre une balle dans la tête ? Qu'est-ce qu'on penserait, le gouvernement ? Sincèrement, je pense que oui. Parce que c'est soit, en fait, soit tu tombes, soit tu tombes, tu vois, vu qu'en fait, limite, s'il aurait bien voulu qu'on discute, ok. Mais il veut me faire tomber à tout prix. Ouais, là il veut ta tête, hein. Là, il veut ta tête, hein. Il veut ma tête ? Bah alors, on a un cas à chercher la sienne. Bah c'est ça, en fait, on a un cas à chercher la sienne, en fait. Yes ! Ça fait longtemps que j'ai pas soulevé des gens ! Madriga, madriga, madriga ! Mais si on le souvient... Ah c'est moi, je t'ai pas ! J'ai envie d'une machette, moi ! Je vais te mettre une tête dans la tête ! Mais quelqu'un, machette, tu m'achètes ! Ah, dis-toi ! Ah, dis-toi ! Wesh, wesh, wesh ! T'es mort, t'es mort ! On dirait Titanic ! Oh là, il nous fut Titanic ! Ah ouais ! Après, 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 je vais pas te mentir, hein. On va peut-être s'en occuper, mais... On va dire que ça avancera pas trop pour mon truc, pour mon dossier. Ah, frère ! Frère, ça va les couilles ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Wesh, préviens quand tu fais des trucs comme ça ! Les frères, les frères, écoutez, les gars, les gars, sérieusement. En fait, j'ai envie de vous dire tout. Est-ce que tu penses qu'avec Le Chapeau, il est possible qu'ils me présentent un chirurgien ou qu'ils me présentent faux papiers pour une certaine somme ? Nan. Si ! Attends, attends, attends ! C'est inutile, frère, c'est inutile ! Mais pourquoi inutile ? On soulève le capitaine et puis c'est réglé Non t'as pas compris mais on va quand même Il va te demander beaucoup de tout gros T'as pas assez de somme d'argent Je m'en bats les couilles limite je me mets à soulever toute la vie On fait crédit au pire Gros moi je vais te dire le truc c'est quoi C'est justement pour voir si on est vraiment Une famille tu vois c'est qu'à ce moment là C'est qu'on sert les coudes tu vois on essaie de voir combien il propose Normalement je pense pas qu'il va proposer 1 million Faut pas déconner Tu veux que j'envoie un message à un chapeau ? Ah non je veux une entrevue Ouais vas-y vas-y je lui envoie un message Ecoutez écoutez écoutez En fait je veux pas lui poser mes questions par message Attends je lui envoie un email Je lui envoie un email Je lui envoie un rendez-vous et qui me présente un chirurgien Et qui me présente un hacker Qui puisse faire des nouveaux papiers tu vois Si on pourrait pas le faire C'est pas ça le problème c'est qu'en fait Autant soulever madriguez c'est beaucoup plus intéressant Parce que honnêtement Je vais changer mais je vais quand même Le soulever tu vois En fait t'as pas compris Je vais changer de visage, je vais changer de nom Mais je vais le soulever quand même tu vois C'est inutile en fait Il connait que des arts Mais c'est quoi l'intérêt ? Mais en fait c'est ce que tu comprends pas Attends jibride juste comprend Là tu me parles c'est quoi l'intérêt Donc on va sauver madriguez Imaginons on s'occupe de madriguez on le tue d'accord Ouais ouais d'accord Après voilà madriguez est mort tu crois que les gens vont dire Ah bah madriguez est mort donc aucun n'est plus recherché Je serai toujours recherché Mais en fait madriguez on lui dit d'enlever le dossier qu'il y a sur toi Mais qu'est-ce qu'il va enlever ? Mais écoute 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 Et un jour il va me choper je pourrais plus me balader tranquille C'est plus réfugisif tu vois Ecoute écoute écoute au pire on fait comme avec Comme avec euh Comme avec celui là qui est parti tout là haut On met nos masques on fait une petite mise en scène On essaye de trouver un scénario qui t'arrange Et on balance ça sur l'histoire de la ville Et on met en cause On met en cause madriga et black market etc Ce groupe là Black market qui a tué le flic Ouais dis nous aussi il m'appelle Je les ai sous les yeux là ils se font arrêter par les flics Ah ils se font arrêter par les flics ? Ouais au niveau du concessionnaire Vas-y je vais m'approcher vas-y Vas-y merci Dino il est derrière les mecs qui étaient en Sanchez derrière Camille Fleury Attends 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 Hawke il a dit que Attends c'est rien Est-ce qu'il avait le cas ? Mais Hawke il commence à lire nappe là Et le chapeau changer de visage J'ai pas compris son délire moi Mais frère c'est un truc qui sert à rien en fait Nan mais surtout que c'est pas un chirurgien Il va te donner une calache Il va pas te donner un scalpel frère Mais frère il te livre des armes en quoi il va te... Mais oui Nan nan faut le comprendre Il est sous pression et tout Il est sous pression et tout Après en vérité En vérité faut qu'on ait fidèle dans la poche Pour pouvoir soulever Madriga Parce que Madriga maintenant que Bah je me suis gâché Et de lui on l'a On l'a dans la poche frère Bah en fait Tu m'as compris ou pas maintenant Dibril ? Il y a moyen de l'avoir d'où Dibril le fait de dire un type Ouais mais moi j'ai compris ce que tu veux dire Sauf si on fait une mise en scène de fou Et que tout le monde y croit Même les flics Ok Mais le truc c'est que S'il n'y a pas mise en scène Mais c'est ça frère Ils ont rien Bah ouais Eux ils ont pas en fait Si tu leur remontes la mise en scène Je leur montre ta preuve La preuve que c'est eux qui ont tué euh C'est Pinto suisse de pute C'est Pinto frère Non Mais bien sûr que si Mais Pinto en fait quand Il m'avait expliqué Wahida m'avait expliqué Et quand je l'avais revu à la fête foreign Pinto Il m'a dit oui euh Euh quand tu euh Bon il m'a dit ouais Quand tu m'as quand tu m'as soulevé Je dis non mais géniaux Il m'a dit bon bref quand les gens m'ont soulevé Etc 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 Bah j'ai parlé euh J'ai parlé à la police etc 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 Donc ça se trouve il m'a menti Et peut-être que dans sa déposition Il a peut-être parlé de hock Et peut-être d'un N'importe qui Bah ouais ouais donc euh Attends je vais l'appeler je vais l'appeler Je vais l'appeler Pinto là Il y a connu frère Il y a connu qui a pu déposer sa Sa plainte ou j'en sais rien Sa déposition ou Mais viens on souleve Pinto alors Attends 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 Et on fait une scène dans le délire Où en gros c'est lui qui a déjà des mecs de soulever les flips quoi Non il est pas envie il répond pas Il répond pas Euh Moi ce que je peux faire c'est Reparler avec Fidelio Et Et Après je peux pas aller voir Fidelio Et lui dire Eh frère t'as un plan pour soulever Madriga Ça fonctionne pas comme ça tu vois Ouais ouais Je vais essayer de gratter des informations tu vois Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué en quand même Fidelio moi je te dis je peux pas Non Fidelio par contre on pourra pas le mettre de notre côté dans le sens où Non c'est mort c'est mort On lui dévoile notre plan Bah non non c'est mort On peut pas lui dire ouais on soulève Madriga Au pire je me pote au Comico et j'essaye de voir y'a qui Si Si y'a Madriga De toute façon Madriga il va être où ? Il est forcément au Comico S'il gère le dossier tu vois Donc y'a pas dix mille À moins qu'il a au rendez-vous encore et le chapeau Il a plus de rendez-vous avec le chapeau qu'avec sa femme On volait un véhicule en ville De toute façon on sait jamais si mon téléphone il est Il est soi-disant surveillé les messages nanana Ouais Genre à chaque fois que je donne rendez-vous tu vois On va se donner rendez-vous à un endroit et on se casse de là-bas Jamais on restera là-bas d'accord Vas-y ça marche Dino il continue à suivre les mecs en entente chaise Il a réussi à voir une photo tu vois C'est des mecs en fait qui suivent Camille Fleury Donc on essaye de voir à peu près c'est qui tu vois Parce qu'à mon avis ils doivent se dire que Camille Fleury nous connait Donc peut-être que s'ils la suivent elle va nous mener jusqu'à nous A mon avis ça a été leur plan à deux balles quoi Ouais Donc c'est quoi ton plan ? Donc là j'ai envoyé un message à El Chapeau il m'a pas répondu Donc j'attends de voir ce qu'il va dire On attendra pour voir El Chapeau bien sûr Parce qu'il a un contact on sait pas mais Ou bien j'irai voir si y'a pas un médecin en ville bref Et euh... Pour le moment reste caché Reste caché tu vois Moi je vais aller au Comuco Je vais aller au Comuco avec Yazid et puis Djibril Et on va essayer de choper Madriga Pas le choper genre soulevé hein choper pour le parler Bah ouais Je vais essayer de voir avec lui pour la récompense aussi Voilà si c'est plus de 20k frère on est bien ? Vas-y on se retient encore en radio Vas-y oui t'inquiète 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 J'ai encore un message Dino mais dis quoi Ils sont tous les trois au parking là Ok vas-y euh je vais au parking moi Mettez un point s'il vous plait pour le parking Au parking central On va voir c'est qui le mec qui suit Camille là Eh ce qui me casse les couilles Y'a un seul coiffeur en ville frère Ouais c'est relou Un seul C'est relou ouais Ouais je vais pas me rendre en ville pour me faire baiser facilement C'est ouf Bon vas-y Dibri tu peux appeler Dino si tu peux et lui dire de le retenir au maximum Oh calme oh calme Pour moi la meilleure solution c'est en gros tu fais euh Tu fais euh Tu fais comme on a Tu fais comme on a dit Ouais mais tu foules le madrigat gros Ca sert à rien en fait Tu vas te prendre de la tête pour rien en fait T'es déléré quel chapeau Lui c'est pas un mec sûr hein Frère il est tout seul Pourquoi tu veux qu'il Bah en fait il est tout seul C'est pas un mec sûr Mais frère tu vas te prendre la tête pour rien en fait Il parle à OQ en radio tu vois Ca va être trop en fait trop compliqué pour rien alors qu'on a beaucoup plus facile Non mais c'est pour toi par contre c'est pour toi Mais comment je peux t'expliquer en fait que là en fait tu choisis une version compliquée Alors qu'il y a une version plus facile qui peut tous nous arranger Qui s'appelle le soulevage Je veux pas en radio Ils sont en 4 il m'a dit Vas-y Pourquoi il y a eu RIP ? Pourquoi j'aime ce truc qu'il a dit RIP ? Qui ? J'aime ce truc Qui ? Wesh eh Oscar Fidilo il m'a dit quoi ? Il n'y aura pas de récompenses En plus ces fils de putes Ils mettent comme quoi il y aurait de récompenses alors qu'il n'a même pas Bah mets le sur Twitter Mets le comme quoi c'est des mythos Mets le screen du message Vas-y vas-y Euh non non Yazid Y a moyen que tu... Attends non 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 Vas-y attends Hum hum Eh Dalla des nouvelles ou pas ? Ouais je dois la capter après C'est ce qu'elle m'a dit Elle m'a demandé s'il y avait des moyens qu'on se voit On arrête de parler Apparemment ils sont 4 sur le parking Ouais ouais il m'a dit Je fais le tour Il y a un des mecs je crois qu'on avait soulevé une fois avec EZ Parce qu'il fasse une personne On va les voir Monsieur vous avez besoin d'aide ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh putain Eh gros Gros le mec en blanc là Hein ? Bah là j'ai le seum à cause de temps mon scooter fonctionne plus là C'est bon j'ai trop le seum Mais attendez y a un mec y a un mec qui est couché Ouais t'es tombé dessus Mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? Il m'a donné un coup de pied Et on l'a poussé pour qu'il se calme Et il a redonné un coup de poing et il est tombé Oh ouais dans une marque de sang ? Ah ouais Vous êtes sûr ? Ça ressemble pas à un coup de poing ça ? Ça ressemble plutôt à un coup de couteau ou... Ou une balle perdue si vous est-ce que je veux dire ? Non non c'était ma main Putain attends t'as les coups tranchés ou quoi ? Euh excuse moi dû à votre vent vous êtes pas Mathieu ? C'est possible ouais ? Ah oui on s'est croisés avant-hier il me semble Ouais Pour les... Ah ouais 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 on s'est rends compte Ah ouais par contre je voudrais parler par rapport à ça Euh mon pote quand j'en ai parlé il était pas très content que tu lui a dit que il a organisé le combat de rue en fait Il est pas content pourquoi ? J'ai dit qu'il y a un mec incertain Pourquoi il est pas content ? Parce qu'en fait je t'explique Ah il en parle partout Au moins les gens vont le savoir D'accord ? Si personne ne sait qu'il organise des trucs personne va venir Faut qu'il soit content au contraire Ah j'sais pas il m'a dit J'ai dit ouais il y a un... J'ai dit ah j'sais pas c'est Ravier J'sais pas euh c'est Ravier Ah oui oui c'est la moustache qui est rends compte A du lieu de la raser hein Ouais Eh le mec tu vois je lui ai parlé ouais euh C'est vrai que vous organisez de combat de rue aussi ? Là on parle mais il y a quand même à Camille les mecs hein J'sais pas si vous... ça choque personne quoi Normal tu me parles de combat de rue le mec il est en train d'agoniser quoi Attends Ah ouais heureusement heureusement qu'ils sont là hein Comment ils savent que le doc est déjà mort ? Ça n'a aucun sens Ah bon Eh vas-y à cause de toi Camille ! C'est toi t'as laissé ton scooter comme ça là Mais vas-y Wesh Camille ! Eh excusez-moi mais mon pote tout à l'heure il a dit des trucs qu'il faut pas euh... C'est faux C'est faux Qu'est-ce qu'il a dit ? Ok 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 Bah Non mais parce que sinon regardez Ah c'est pas vu Camille Attendez Attendez je vais faire de mon sac à dos regardez Hop les Si moi Ah 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 J'ai rien à dire Eh c'est faux hein Camille c'est passé quoi c'est passé quoi dis-moi Mais apparemment ça vous voit pas il m'a dit euh... Que j'étais pas très apprécié et que les trans c'était je sais pas quoi là C'est qui ton copain ? C'est qui ton copain ? Ah c'est un... je sais plus là c'est un certain charme Bah euh dis-lui de venir maintenant là Il est nouveau en ville Bah dis-lui de venir on va l'accueillir Il aime pas les trans Ah euh... D'accord ? Ah nan il a dit que c'était moi En fait nan il a dit que c'était moi Comme ça il a dit que c'était toi ? Nan en fait en gros il a dit il a menti Il m'a dit que ouais euh comme quoi j'aimais pas les trans C'est pas quoi j'ai traité de trans tu vois alors que j'ai juste dit bonjour tu vois Mais nan c'était juste une boutade tu vois Ecoutez et monsieur vous criez dans toute la ville Toute la ville il vous entend à mon avis C'est lequel ? C'est lequel ? Parlez doucement dis-donc C'est moi qui t'a mis la tête ? C'est toi ? C'est moi qui t'a mis la tête ? Eh eh on agresse pas et on rigole pas avec les personnages de l'SMS hein On insulte pas les gens de trans ou sais pas quoi Eh eh viens avec moi c'est c'est pas au pluriel Vas-y bouge de là toi Camille tu peux me mettre un petit pansement s'il te plait ? Au niveau du coude ? Attends je donne le bras Oh je veux que je l'aimais pour d'autres choses Petit coquin hein pardon Ouais sérieux Allez on te soigne mon petit bras là Mais c'est pas le coude ça Si 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 Moi aussi je me reviens s'il vous plait Pour moi c'est le coude Parfait Bah ça va mieux là Ouais Oh les pectoraux pardon Oh pardon Est-ce qu'il y a d'autres personnes blessées là ? Qualité hein C'est la qualité Ah la la Ah oui il y a Ben Ben là il faut que j'ai soigne là Salut Ben Ben Oui si exactement Monsieur vous êtes sur une place handicapée hein Eh Ben Ben qui ressemble à A quelqu'un de connait la chanson mais je sais plus comment il s'appelle Comme ça C'est quoi votre handicap ? C'est un mec qui a Ah non non pas du tout C'est un mec qui chantait du disco mais euh Ah ? C'est quoi votre handicap ? C'est un handicap mental monsieur Bon vas-y Monsieur Ça a l'air de bien fonctionner en vérité Ah ça se voit pas au premier abord c'est pour ça D'accord mais Dans le futur s'il vous plait ne vous garez pas sur une place handicapée s'il vous plait Y'a pas de soucis monsieur allez passer une bonne soirée Merci également Excusez-moi monsieur l'agent Merci au revoir Y'a pas de soucis Pourquoi il a dit excusez-moi monsieur l'agent ? Parce que juste de pas se garer sur une place handicapée Y'a pas envie tu vas attendre Vas-y Camille il peut venir ou pas ? Ouais ouais Vas-y Camille viens Ok T'as vu les mecs qui suivaient Camille là ? Ouais 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 Euh y'a Gino qui m'a dit que c'était les mecs qui viennent de partir en cross là C'est en gros le groupe qui l'a tabassé Le tourga il est tout seul hein ? Ouais voilà Ok ils suivent Camille Et bah écoute Camille Ouais la prochaine fois qu'ils te suivent Les deux qui sont partis en manteau Ecoute écoute Camille hein Moi je t'autorise hein Je m'en bats les couilles Tu euh... Attends attends Tout le gars il était avec ou pas le mec là-bas ? Il était avec ou pas Camille hein ? Le mec là-bas ? Non 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 il est pas avec eux non Ok ok Ouais mais moi je la connais pas en plus C'est ses collègues hein donc euh... Camille le truc c'est que euh... T'as le pépin ou pas toi ? Non non j'attends toujours que la police me fasse passer la pâté Ah ouais Hé j'ai vu j'ai vu attends Tout le monde dit rip-dog rip-dog qu'est-ce qu'il se passe là ? Sur le tuteur de la ville ? Je sais rien Ah ouais ? Je sais rien on a pas de nouvelles On a pas de nouvelles nous Ok Euh juste par rapport au gars là Si y'a un mec qui te suit Ah 4 personnes dans le véhicule là Ouais ouais Y'a un véhicule qui veut te passer y'a 4 personnes dedans en fait Ok ok Si y'a un mec s'il continue à te suivre Tu peux soit les percuter avec ton véhicule frère Il fait 4 tonnes le bordel tu vois Soit tu descends, t'arrachètes Tu les zigouilles T'en a rien à péter tu vois Les gens ils ont pas à te suivre Ouais ouais je vois Vas-y sors un peu les Sors les pecs, sors les boobs Sors un peu les boobs Il faut leur montrer qui vous n'est Comme ça comme ça là Voilà c'est ça Tu me cherches là Tu me cherches là Oh pardon Oh pardon Oh pardon Wesh wesh C'est une foule C'est une foule Elle a pas fait exprès Soignez moi s'il vous plait Soignez moi Soignez moi Il m'a mis 3 coups Oh putain J'ai rien vu Je t'ai rien vu Sacré coup de pied quand même Sacré coup de pied quand même Sacré coup de pied quand même Ah bah ouais T'as fait de la boxe thai ou quoi ? Formation Ouais ouais j'ai fait formation Thaibox et euh Thaibox et tout ça quoi Euh cuisine thai T'as fait de la cuisine thai Ouais 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 Sushi et tout ça quoi Merci je suis gentil Bon attends y'a un Benben là Qui voulait te tourner aussi apparemment Y'a un souci ? Non je regardais juste la voiture Ouais c'est ma voiture Y'a un problème ? Ah j'ai le Ben Ok bah vous allez circuler s'il vous plait Alors Amman J'ai dit Haram Faudra demander à la police si vous voulez Ils sont juste là Je sais pas du tout Je vous écoute les euh Des individus Ah j'ai qu'il le roue Non non le coup est pas Jacques il le roue Le coup est parti tout seul en fait J'ai pas fait exprès Comment allez vous Jacques il le roue ? C'est une pulsation de sa part Monsieur vous alliez vite très bien C'est pas volontaire Fidelio ça va quoi ? Ca va ça va il va Non non c'est juste euh bah ouais Elle était un petit peu impulsive Elle a reçu une petite décharge Et hop le coup est parti Désolé monsieur là Je m'entraîne en fait Donc ça veut dire que je verrai le psychopatme Je ferai BAM BAM Pardon Vous avez un petit coup Je crois il y a un véhicule volé là-bas Il est en train de fumer là votre véhicule Il est en train de fumer là votre véhicule Attention hein Il y a un véhicule volé je crois juste là Oh comme tu veux Bah je suis pas prêt On attend un peu Vous faites quoi vous du coup ? Vous allez rester ici ? Ah moi tu veux Faut que je capte euh Faut que je capte le capitaine là Parce que ça va pas Et euh Et on se sent au courant De toutes les manières Toi tu fais quoi Camille aujourd'hui ? Bah là Je suis encore un peu en service Après euh Je peux me libérer si jamais il y a besoin quoi D'accord ok Bah dans tous les cas on se sent au courant alors Eh messieurs Le truc des livreurs là Allez au comico euh Demandez C'est pas au parking vous allez trouver ça Ok Ouais ouais mais j'attends un taxi en fait Ah ok Faites attention hein Euh Mathieu Oui c'est moi Ouais bah on va faire tes explications Parce qu'il parle à n'importe qui Voilà c'est bon Ah il est là De qui ? Bah tiens tiens toi c'est pas toi qui m'insultait Ah mais c'est pas lui qui t'a insulté tout à l'heure ? Si si c'est lui L'insulté de quoi ? L'insulté de quoi ? Ah ah Iro de puta Je suis pour lui moi Iro de puta Bah j'ai jamais dit ça moi Iro de puta comme tu as dit Il a dit Iro de puta tout à l'heure De quoi ? Tu voulais me parler ? Puis si on parlait que la bruce est capable de te prendre certaines misères et d'aider des problèmes Ah oui oui je voulais savoir Et que des sale enculé s'en prenne à mon frère Je lui ai dit qu'on a organisé une fight club au moins et un chinois Bien viens monte dans la voiture Pas devant tout le monde Pas de soucis Eh vous avez vu les mecs l'annonce là sur le tuteur de la ville là ? L'autre il est revenu Zerma en mode rombo Ils en peuvent plus en mode rombo aussi Ah Allah Avec sa fausse arme airsoft Oui mais de façon c'est très rapide Je voulais juste te dire qu'il fallait éviter de dire que c'était nous qui organisait ça C'est tout D'accord Et moi je vais te dire évite de me dire que Iro de puta Tu me m'as bien compris Ah oui mais je t'avais pas reconnu Si je savais que tu étais la vie de calme J'aurais jamais dit ça Je te mets une balle comme ça moi je te démote moi je te démote je n'ai rien à faire Mais t'inquiète pas C'est bien compris Mes collègues c'est juste que je ne t'ai pas reconnu Fais pas le malin comme ça moi je te mets une balle dans le crâne Mais je fais pas le malin Tu dis pas que moi merci de puta Je te dis moi Mais non mais c'est Désolé c'est plutôt que les gens ici ça veut pas conduire Désolé c'est plutôt que les gens ici ça veut pas conduire Tu voulais me dire quoi du coup En fait t'étais En gros t'étais pas content parce que j'ai dit Comment dire Que vous organisez un fight club Mais du coup c'était un coup de pub Parce qu'en fait le gars vient me voir Non c'est pas ça Le gars vient me voir et me dit Ouais est-ce que tu veux participer à un fight club Le mec parking central il me dit ça devant les caméras Il y avait 10 000 témoins Je lui dis non ça m'intéresse pas tu vois Et il y a déjà quelqu'un qui l'organise Il me dit Ah bah ça se trouve c'est mon pote Je lui dis ah ouais ton pote il est comment Il me dit bah il a une petite moustache Il est mexicain Je dis bah voilà c'est lui En gros moi j'ai rien dit tu vois Ah bah ça n'aboutit Parce que je lui ai jamais dit que j'organisais des fight clubs à lui C'était juste pour voilà Parce que comment dire Si je sais que c'est moi et qu'on organise ça C'est pas terrible quoi Ouais non mais je comprends Bah faites attention avec qui vous traitez Parce que le mec là Le tour guy là Il balance à tout le monde Le tour guy ah oui Eh ça te dit tu veux participer à un fight club Eh ça te dit tu veux participer à un fight club Mais frère c'est pas comme ça qu'on fait tu vois Donc c'est à lui qu'il faut voir Ah oui c'est sûr Et encore moins si tu utilises les noms des organisateurs Bah c'est ça le truc tu vois Donc c'est à vous de gérer ça entre vous tu vois Ah oui c'est sûr Lui j'ai lui causé deux mots Parce qu'il m'a fait croire Enfin du moins il m'a dit que c'était toi Ah bah lui il comprend rien Il a du mal Déjà il parle trop fort Il y a toute la ville qu'il entend Donc déjà faut qu'il se calme au niveau de sa voix là Faut qu'il prenne des pastilles Et de deux faut qu'il évite de ouvrir trop sa grande gueule Et moi à ce moment j'en ai rien à péter de votre fight club Moi j'ai d'autres affaires à régler Donc pour moi c'est le dernier mi-souci en vérité Faites votre business Il y a aucun souci par rapport à ça Mais moi je m'en fous en vérité de votre fight club Si vous faites de l'argent tant mieux Si vous n'en faites pas Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Dans ce cas du moins Si on s'arrange là dessus c'est bon C'est juste pour te dire Voilà Que tu évites que ça se brûle trop Il n'y a pas de soucis Mais on a le même point de vue C'est surtout Gaï qui comprend Non bah nickel alors Est-ce que tu as dit de remonter de la voiture ? Ah d'accord Ben pas lui Arrête Ben Oh putain Je vais te demander de sortir avec la voiture Mission de la voiture Mission de la voiture vite Y a pas de soucis je descends Oh putain Putain Ben Pas lui Mais de quoi ? Ben t'enlevé les lunettes là ? C'est quoi ton petit nom ? Ben J'ai enlevé J'ai enlevé Javier Gonzales On s'est rencontré il me semble Oui on s'est rencontré et tu as insulté ma mère Oh putain grave erreur On allait pas faire ça Oh putain alors là Je suis vraiment désolé là dessus c'est un malentendu Si je t'avais reconnu j'aurais jamais dit ça C'est plutôt que les gens ici savent pas conduire A genouille toi A genouille toi Et tu t' excuses Tris rapidement C'est bon panique Est-ce que tu ne remontre pas Il s'est excusé il a compris Est-ce que tu m'as bien compris Je te tire les oreilles Non non il aura pas besoin de tuer les oreilles Je te remontrerai Alors dégage maintenant Cours 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 Ravier Ben fallait pas il était gentil en vérité Ouais il était gentil J'ai mon balistique Il a insulté ma mère C'est vrai c'est vrai J'allais dire quoi Il faisait qu'écouter ce qu'on disait là depuis tout à l'heure Ouais je suis allé le voir Apparemment il voulait le point des livreurs Il m'a maratiné je sais pas Apparemment les gars il y a Deux voitures de flics en bois Fernand Poisskai je sais pas quoi C'est lui qui veut venger le doc Poisskai frère Ah ouais j'vois ouais Du coup lui décolle moi on se lève Ouais j'vois 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 comme toi Qu'est-ce qu'il va faire ça ? Ils ont acheté une Mireille Je te jure Bon là il arrive Il a préféré descendre à pied Ah ok Ah vous inquiétez pas il a rien Je lui ai suggéré celui là Je lui ai dit qu'il pouvait dissuindre pour faire un petit peu d'esport Eh les gars viens on met un coup de pression on flic on les suit Vas-y ouais Vas-y parti Je suis Lydie prêt hein Comme ça on va voir s'il faut des infractions au coup d'huile Ouais j'étais mec qu'est-ce qu'il fait le mec derrière là Mec il arrive pas à rentrer dans son propre véhicule C'est quoi que sa tête ? C'est pas Demba lui ? Son frère jumeau Demba ? Ah ça fait longtemps Demba Je crois il est mort lui Monsieur Monsieur bonjour Vous galérez à ouvrir votre propre voiture ? Ouais je vais arriver vous inquiétez pas Allez allez on vous regarde Allez on vous regarde Allez Allez on y croit Allez Allez 1 2 3 Ah non ça veut pas je crois Allez-y La merde hein Bon il va s'en sortir Il veut pas avancer RIP Oh ma voiture ma voiture Oh wow wow Ma voiture Il est voiture les cendris On veut sortir du parking Vas-y sortez Ah bah merci Vous allez niquer la voiture un peu mais tranquille Putain vous avez niqué la voiture regardez mon capot Putain T'es mort t'es mort il est monté à son vécu je m'en bats les couilles À droite Course poursuite course poursuite Tema 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 ils arrivent Et allez c'est parti Allez On tire ou on tire pas Allez Tema il est en bas Tema il est en bas il est en bas Vas-y prends à droite à gauche Eh j'ai plus d'essence les mecs J'ai presque plus d'essence rip Continue Fragrown C'est quoi Oui mais c'est quoi ses flics Ils sont trop nul Pfff Quoi Cet Quoi Quoi ид C'était quoi, c'est Oscar Fidelius ? Attends, je l'appelle Réponds pas à ce con, faut que j'aille à la station d'essence Ok, il fait quoi les mecs là ? Attends, je lui parle en radio Il répond pas, je sais pas si c'est passé mais... Appelle-le, appelle-le, appelle-le Mon téléphone il a pété ! Quoi ? Comment ça il a pété ton téléphone ? Je sais pas, quand j'appelle les gens tu sais, ça faisait comme le réseau Le réseau il part, genre j'entends pas ce qu'ils disent Ils entendent pas ce qu'ils disent, ils entendent pas ce qu'ils disent Enfin moi j'entends ce qu'ils disent, mais ils m'entendent pas T'as rappel le problème qu'il avait Gustavo ? Attends je l'appelle, c'est qui qui paye l'essence ? C'est moi, comme d'habitude, évidemment, bah oui Ça y est J'appelle Oak Ouais Oak ! Ouais ça va quoi ? Ouais alors, des nouvelles, t'as fait quelque chose ? Je crois pas qu'ils l'aient vu Ecoute je vais pas te mentir, je me suis changé et puis Je suis en train de réfléchir à quelque chose quoi D'accord, comment ça se passe ? Là on a parlé vite fait aux flics, il y a une petite course poursuite Parce qu'ils m'ont cassé les couilles tu vois Ils vous ont attrapé ? Non non, ils nous ont pas attrapé mes frères, ils font les cow-boys pour rien Ils traînent au parking central, mais allez frère Sur les champs du weed ou je sais pas, ils traînent qu'au parking tu vois Et bref, après on a essayé On a identifié les mecs qui étaient derrière Camille Fleury Je sais pas Bah je sais pas, y a des mecs qui suivent Camille Fleury tu vois Ils la suivent, ils veulent savoir Je sais pas, ils veulent savoir peut-être Ils disent peut-être que tu traînes avec elle Donc tu vois, pour remonter jusqu'à toi Donc je sais pas Et sinon, bah J'ai aucun lien avec elle, qu'est-ce qu'ils me remontent à moi ? Je sais pas, non peut-être qu'ils t'ont vu avec elle, je sais pas À un moment donné, peut-être qu'ils ont fait un lien Ouais j'avoue, elle leur a sorti une fois Il m'a dit avec elle, voilà Les mecs ils se rebellent Et Black Market frère Y a le Black Market qui envoye des messages maintenant Ah le Black Market qui a envoyé des messages T'as vu le Black Market qui a dit幹嘛 Arrêtez de jouer au malin ? Non, j'ai vu Poeskail ben j'ai vu Fernand Poeskail Il sẽpourilier comme vous levez Et donne quoi, pourquoi j'ais couler l'histoire Frère moi j'veux pas te mentir à part vous à part vous devant devant vous il n'y aura personne d'autre à qui je me comporterais normalement d'accord et yazid 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 et faire quoi vous n'en répond pas ouais je peux en brésil oui je t'aime un 6d 11 derrière et tout à merde ok il avait la tête mal des crânes pour pour ben skin il a été rappelé trop trop tôt par dieu comme d'habitude bon ce qu'on va faire au que nous on va contre attaquer ils veulent faire les malins nous aussi on va balancer des vidéos t'inquiète même pas j'ai passé bas vous allez faire quoi la vous appellez voilà nous on en ville on encore en ville là là je vais essayer de capter fidélio et je vois rassi madrigal toujours là pour essayer d'avoir une entrevue avec lui parce que c'est pas écoute c'est les mots courants c'est la ville alors on s'est en courant et vous ça je veux contre attaquer par rapport à quoi j'ai pas entendu j'étais en radio avec ben contre attaquer on va balancer en balancé nous si on a des on a des vidéos nous si on a des photos t'inquiète pas ils veulent faire les fous en plus j'ai vu la photo du doc la vidéo du doc elle a été postée ah ouais ouais fidélio et voilà les sirènes c'était pour notre négatif ah ok d'accord non je pensais que vous vous tient en cours sur suite par rapport à mon véhicule non il n'y a pas de nouvelles par rapport à madrigal je l'appelle il répond pas tout à l'heure il a pris la grosse tête il m'a raccroché au nez il arrive quoi lui sa femme elle a trompé ou quoi ah je sais pas est-ce que franchement est ce que vous pouvez m'accorder une entrevue avec lui est ce que vous pouvez organiser ça pour moi c'est par rapport évidemment à brian ok c'est pas pour pas pour discuter du bouton quoi oui je vous demande ça je vous tue en courant ok merci beaucoup je vous promets rien d'accord il va discuter avec madrigal il va voir je suis en train de faire pipi tout en écrivant hi hi d'accord c'est très bien c'est très bien bon on attend ben et c'était pas pour nous les flics 1 c'est pas pour nous apparemment mais cool ouais mais ça c'est des mythos voilà j'ai pas il m'a dit bon négatif et tout un témo retour de qui est vas-y marcelo monte en putain roi témo le coffre je n'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu ben 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 oui dis moi dis moi tu as publié la vidéo ou pas oui j'ai publié oui exactement avec eux avec le compte de dbm oui si c'est bon et même même pas tu m'en parles en fait toi même pas tu m'en parles mais non il n'y avait pas besoin de me parler atta est que les gars je vais parler à ouahida par rapport à pinto pour voir si c'est bien lui qui a balancé le nom de ok etc ouais j'avoue je crois pas qu'elle en ville c'est si tout à l'heure et ben putain un ballon surtout pas pour le moment ok j'ai demandé à fidélio pour avoir une autre vécu madriga il m'a dit pas pour le moment super fidélio les sergents ouais les sergents oui je vous laisse un message à ouahida je lui dis dis moi quand elle a vous avez une idée derrière tout pas les mecs madriga à mon avis il voudra se cacher attend vous savez quoi ouais on va aller au comico du coup c'est quoi là oscar il m'a dit affirmatif ce sera sûrement un autre jour ok on va essayer de trouver le madriga il m'a dit il voudra me parler mais un autre jour est-ce que tu peux mettre à partir de ton compte personnel ouais la police c'est des menteurs etc ils ont promis une récompense alors qu'il n'a même pas gentil a essayé de trouver une petite tournée d'offrace pour les faire passer au ridicule quoi tu vois c'est vraiment des fils de pute hé contactez contactez rilès par rapport à poiscaï s'il vous plaît j'ai pas son numéro moi j'ai pas son nom j'ai pas son numéro non plus bon bah bizarrement je crois que je vais retrouver ouais va non c'est bon c'est bon je crois que je l'ai je crois que je l'ai parce que la personne au poste attend je vais l'envoi un message qui est quand il est en ville tu vois tu me contacte on va aller au comico c'est bon j'aurai un message et elle a go comico comment elle bombarde il hésite encore du sang dans le coffre dix ans dans le coffre non je commence à du sang là on va voir au comico c'est à madriga j'ai besoin de boire les mecs wouah ça a arrêté que le scooter quoi ben ouais l'ennemi grave mais tranquille wouah t'es ma hercule t'es ma hercule t'es ma hercule ah ouais putain ça c'est de la force ah vous avez besoin d'aide monsieur il y trouve pour lui ouais camille on a été manifesté devant le devant la police quoi vous êtes devant le comico vous manifestez on a été manifesté wesh attends doc et moi on est plus les quatre se sont fait soulever comme moi c'est quasiment que trois ou je sais plus combien là on est devant le comico là vous manifestez wesh attends la police elle nous a peu mordé un coup de gaz acrymogène non les flics ils vous ont barboué de gaz acrymogène devant le comico parce que vous manifestez mais ouais ouais en plus ils ont dit ils ont dit ouais vous avez pas dégagé vous pouvez pas faire un laisser vous devez laisser sortir le capitaine je sais pas quoi on n'avait pas le droit de le bloquer un peu vraiment ouais ouais le capitaine il se cache attend on est là on est là on est là ouais ouais bah fait indiscrit ouais fait indiscrit ça s'est armé en fait ici parce qu'on a peur ouais ouais je sais comment ça va quoi tranquille mon balance du gaz lacrymo maintenant sur les citoyens vous êtes sérieux mec pour protéger madriga c'est pas sérieux ça je suis des lions c'est quoi ce bordel c'est vrai ça il a perdu sa langue comment ça va quoi mais je sais mais j'ai mais je le connais ton frère je l'ai vu tout à l'heure il m'a demandé ton lieu mais j'avais pas circulez s'il vous plaît quoi on circule maintenant on circule d'accord c'est comme ça vous ne sifflez pas dessus par contre on est sur le trottoir venez mademoiselle vous allez pas siffler sur les gens on est sur le trottoir allez dernière fois non 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 mademoiselle on est sur le trottoir je suis désolé on fait quoi de mal pardon oui 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 explique moi qu'est ce qu'on fait de mal on est en alerte rouge aucun attroupement n'est autorisé devant l'élu public point de l'histoire c'est tout depuis tout à l'heure c'est parce qu'il ya personne fait un peu tout à l'heure c'est parce que vous parlez pas surtout dit tout nous calmement une seule fois on aura compris pas besoin de balancer vos mais c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure bah j'ai pas entendu désolé je viens d'arriver vous savez vous pouvez circuler du coup pas besoin de faire les cowboys tranquille voilà frère mais on se répète 53 bon ça commence à monter je t'ai parlé tu m'as répondu venez 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 parking c'est sûr c'est une place pour les motos voilà et l'autre face de n'aime pareil le bâtard ça a le chneau on va aller à l'hôpital j'y crois qu'il y en a un qui va se faire 10 fois aussi les flics là et j'ai envie de j'ai envie de sauver tout le monde en ville les gars voilà ça me rend ouf les flics ils font trop les choses frère et des cowboys voilà c'est qu'ils font trop les terminator hé les mecs 0% 0 pourcentage de réussite dans les dans les affaires résolues et ça fait les colombos et tout voilà c'est tous des yazid frère ils se font les comment ça c'est tous des yazid t'es un fou tu vois ouais j'en suis à vous calmez vous calmez toi t'es le meilleur des flics toi rigolez 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 t'es le meilleur des flics yazid oui j'étais le meilleur j'y prie il était ouais tt ils font trop les fous la vie de ma mère l'autre on l'a discuté sur sa bombe lacrymo il est malade c'est un ouf frère on lâche et moi pour qui se prend tant j'ai un message là le mec il a pas le temps et puis je l'ai m'a dit désolé d'être agressif comme cela mais trop de personnes y respecter et qui comprennent rien ah bah voilà je lui dis ok pas de souci mais parle avant d'agresser les gens tu non nous voulions seulement parler non mais fidélos je le parle il me répond pas après 10 mois quand on vous parle vous répondez pas parle moi déjà avant que je réponde là ouais je sais quoi ça c'est une réunion c'est quoi ils ont manifesté par rapport au doc ils ont manifesté pas aidé va nique ta mère on fait de merde wow 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 comment ça nique ta mère wow tranquille mais attends gros attends là t'es fait une manifestation parce qu'il y en a un qui s'est fait soulever attendez vous êtes tous vous faites tous partie de l'hôpital là non 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 pas eux pas non mais mon collègue il voulait soigner sa jambe mais il s'est endormi je crois que ok ok je crois que c'est bien comment attend bien camille vient vient l'hôpital vers l'hôpital vas-y raconte moi il s'est passé quoi là devant le comico parce que moi je suis arrivé il faisait il faisait encore les choses mais ouais mais attends en fait il se passe là t'as vu la photo t'as vu le twitter ouais j'ai vu un petit peu le twitter là quand vous avez manifesté la photo que vous avez fait le rassemblement devant les flics là non 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 mais t'as vu t'as vu le twitter sur le doc là non 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 j'ai pas vu j'ai pas vu y a une vidéo qui circule apparemment la mort du doc ou je sais pas quoi là t'es sérieux là ils ont filmé la mort du doc oui oui comme le doucet mais je crois comme le doucet bah je sais pas c'est qui le doucet bah celui qui est mort à cause d'un trottoir là qui a été mis KO par un trottoir 50 décu et tout ça ah merde ah bon ah merde ouais non mais je connais pas non mais du coup attend ils ont publié ils ont publié une vidéo du doc ou une vidéo de la mort du doc même temps que c'est de la mort du doc c'est mon collègue qui m'a dit ça et il y avait une meuf aussi qui a vu ça il m'a dit il m'a dit regarde y a une vidéo je sais pas quoi sur twitter on va voir et tout et du coup on a été voir et tout ouais effectivement apparemment c'est le dernier jour du doc apparemment putain comment et nous on a été devant la police on voulait manifester pour avoir plus de protection ouais et du coup ouais mais du coup les mecs qui te suivez là en Sanchez tu penses qu'ils sont liés à la mort du doc tu penses qu'ils vont tous vouloir vous buter à l'hôpital ou comment ça se passe bah j'en sais rien mais on a 4 à avoir enfin ils sont 4 à avoir se fait soulever apparemment 4 ? attends y a qui ? y a qui ? mais c'est ma dame mais c'est madame mad hecho mademoiselle et pas à l'hôpital allait venir venez 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 on va réglisser on de deux là tiens 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 je donne une bouteille d'eau tu vas pas perdre mais toi mais attend mais comme pourquoi tu l'appelles monsieur tu es sérieux je me fixe pas cet à l'heure il a touché il a touché son son aoui on t'a pas dit il a touché son entrejambe il a senti un paquet enfin comment ça mais à quel moment tu peux te permettre d'être mais t'es malade ou quoi je sais pas c'est elle le dieu elle a dit vas-y attend 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 un frère ça commence à partir en c***** en ville frère madriga qui fait le show les flics qui font les cowboys doc qui se fait soulever au calme l'autre qui veut le venger on dirait rhombo frère ça va devenir chicago il a trop fait le mec lui par contre what the f***** c'est quoi ça ouais déterminé déterminé voilà allez c'est parti j'ai higien camille elle est passée d'infirmière à ggn moi je suis béni il fait cool vas-y qu'elle est là je crois pas de la fin qu'elle a niqué ma voiture nous vacheter de l'eau vite fille attend t'as pas un combat à faire toi ouais parce que moi aussi j'en ai plus qu'est ce qu'elle fait camille elle va chercher sa moto tu vois tu vois tu prends le coup wesh camille réglez ça maintenant réglez ça maintenant oui je prends la moto je prends mon temps non mais réglez ça maintenant un vest un alors mais ici un vest un wesh attendez je bois de l'eau et madame circulez s'il vous plaît tu bois pas de l'eau tiens fou tu vois oh putain oh putain touche pas yézit nan nan mais nan mais les mecs mais nan mais je peux pas laisser faire ça mais nan mais j'étais un vest un les mecs mais nan mais j'peux pas j'peux pas j'peux pas mais nan mais j'ai pris j'ai pris une patate j'peux pas laisser comme ça mais nan mais les mecs mais ça se trouve il y a plus d'autres ambulanciers la déjouer yézit déjouer comment ça bien jouer ou est belle mais déjà qu'ils ont manifesté mais ils ont manifesté les mecs vous vous mettez oh la 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 mais nan mais nan mais nan mais nan que c'est qu'il y a mais a pas d'ambulance qui va venir y a pas d'ambulanciers mais ça se trouve il y en a plus putain personne est venu a merd putain vous êtes con oh merde elle travaille chez les ambulanciers ah c'est vrai c'est pas grave je vais lui payer les frile médico mais nan mais elle a fait une ha c'est bon c'est bon ça t'est pris ça t'est pris ça t'est pris ça t'est pris c'est bon ça a été pris il y a plus l'a été pris moi je vais chercher le verre putain Camille t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, l'ambulance elle arrive, l'ambulance elle arrive, je voulais pas que ça se passe comme ça C'est parti dormir l'autre, j'entends l'ambulance, j'entends l'ambulance, ah ouais c'est vrai, l'ambulance elle arrive, tiens bon, eh, eh, tiens lui là-bas au moins frère, tu l'as mis KO, what the fuck, eh, eh, respecte un peu, attends l'ambulance elle arrive, moi j'entends l'ambulance elle arrive, ah c'est bon Comment il arrive, comment il arrive, tu te retois moi, attends, attends, oh la va, il va buter tout le monde lui, wow, oh putain, vas-y viens viens lama fâchée, viens 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 lama fâchée ? ouais, tu connais pas, c'est lui, regarde elle a la tête, elle est tombée de déshydratation messieurs, elle a fait un malaise elle voulait une bouteille d'eau, gros malaise, il voulait une bouteille d'eau ? ouais ouais, elle est tombée dans les pommes, muskina Ah c'est Camille ! Bah oui c'est Camille Fleury ! T'inquiète pas Camille c'est ton collègue ! T'inquiète ! Eh vous étiez devant un comico monsieur ! T'inquiète pas ça va se passer ! T'inquiète pas ! Vous avez manifesté vous aussi ? Ouais ! J'étais avec elle ! Putain ! Mais non ! Mais du prix il arrête ! Toi tu veux soulever toute la ville ou quoi ? Nan j'ai euh... Ouais je t'aime moi ! What the fuck ! What the fuck ! Nous sommes nous avons le secret pour ça ! Ils ont trouvé le passage pour aller à Poudlard ! Vas-y 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 vas ! Je vous demanderai de pas regarder mes chers ! On va faire un demi-tour et courir dans le mur je crois ! Vas-y ! Ça fonctionne pas hein ! Attends attends je sais comment faire ! Wesh ! T'inquiète pas Camille t'es dans le parpaing mais ça va se passer t'inquiète pas ! Putain ! Comment ils font ? L'autre il est parti avec ma voiture Rokine ! Mais là c'était quoi ? Une location ou quoi ? Ouais il est parti d'ailleurs lui ! Normal ! Je sers des bouteilles d'eau ! Wesh ! Mais Ben ! Ben ! Mais tu te fous de ma gueule ! Sous-titres ! ­- Un suffire de détails ! et Sous-titrage ST' 501